Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage PHP. Alors aujourd'hui nous allons voir la boucle FOR en PHP. Alors la boucle FOR, c'est une structure répétitive qui permet d'exécuter d'une façon répétée une ou plusieurs instructions. Alors je vous donne un exemple simple pour bien comprendre. ECHO Hello World. Alors ça c'est une instruction qui va être exécutée une seule fois. Mais si je veux répéter l'exécution de cette instruction, j'utilise la boucle FOR. FOR entre parenthèses. Et je mets l'instruction entre les accolades. Et entre parenthèses ici, je vais mettre les paramètres de la structure FOR. Alors la structure FOR fonctionne avec un compteur, qui est une variable de type entier. $i égale, et on précise la valeur initiale, 0. Point virgule, $i est inférieur ou égal à la valeur finale. Je vais par exemple prendre 10. Et dans ce cas, l'instruction sera répétée 10 fois. Parce que le compteur, il compte de 0 jusqu'à 10. Donc elle sera répétée 11 fois plus tôt. Parce que c'est 10 plus 1. Parce qu'on inclut ici le 0. Et ensuite, on incrémente le compteur. $i++. Donc cette instruction sera répétée 11 fois. Parce qu'on commence ici du compteur $i égale 0. Et jusqu'à la fin $i est inférieur ou égal à 10. Lorsque $i égale 0, l'instruction est exécutée. Lorsque $i égale 1, l'instruction est exécutée. Lorsque $i égale 2, la même instruction sera réexécutée. $i égale 3, et ainsi de suite, jusqu'à $i égale 10, l'instruction, ou bien la même instruction sera exécutée. Donc l'instruction sera répétée plusieurs fois. Selon le parcours du compteur. Il part de 0 jusqu'à 10. Donc je teste. Parce que le fichier est fort d'autres PHP. Donc l'instruction est répétée plusieurs fois. On peut ajouter un retour à la ligne. Pour que chaque message sera affiché sur une ligne séparée. Et voici les messages qui s'affichent sur des lignes séparées. Nous allons voir maintenant, à titre d'exemple, un exemple simple qui permet d'afficher les 100 premiers entiers. À titre d'exemple. Écho. Liste des 100 premiers nombres. Alors, for $i égale 0 jusqu'à, ou bien for $i égale 1, jusqu'à $i égale 100. Et je vais afficher à ce moment-là, la variable $i, tout simplement. Point $i. Donc lorsque le compteur de la ligne parcourt de 1 jusqu'à 100, il y a affichage de la valeur du compteur, qui va prendre les valeurs 1, 2, 3, jusqu'à 100. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.